Longtemps cantonné au second rôle, Louis de Funès devient une tête d'affiche au début des années 60. Des réalisateurs comme Jean Giraud perçoivent en effet le potentiel comique de l'acteur et n'hésitent plus à lui proposer les premiers rôles comme dans Pouic Pouic ou Faites sauter la banque. C'est d'ailleurs ce même metteur en scène qui décide d'imposer Louis de Funès pour le gendarme de Saint-Tropez. Au départ, les producteurs ne veulent pas de lui, ne le trouvant pas assez bancable. Ils préféraient Darry Kovl ou Francis Blanche, mais les deux déclinent la proposition. C'est donc Louis de Funès qui se glisse dans l'uniforme du maréchal des logis-chefs Cruchot. Il ne le regrettera pas, tant le gendarme de Saint-Tropez va changer sa vie. Lorsque le film sort en salle le 9 septembre 1964, l'acteur a déjà débuté le tournage de son nouveau projet, Le Corneau. Après deux semaines, il visionne les rushs et estime ne pas être assez présent à l'écran. Le lendemain, fidèle à sa réputation de colérique, il va voir Gérard Roury avec un scénario dans lequel il a coché toutes les scènes avec Bourville et toutes les siennes. La balance n'étant pas à son avantage, il entamera alors une grève du masque, c'est-à-dire qu'il jouera le strict minimum. Supérieur à supérieur à Louis de Funès en images Gérard Roury lui écrit alors deux scènes supplémentaires qui n'étaient pas prévues en apprenant dans le même temps le succès incroyable du gendarme de Saint-Tropez, deux millions de spectateurs en seulement quatre mois, note de la rédaction, Gérard Roury se dit qu'il devrait effectivement accorder davantage d'importance à Louis de Funès. Il lui écrit alors deux scènes supplémentaires qui n'étaient pas prévues à l'origine, celles de la douche avec le culturiste et celles de la réparation de la cadillac sur fond de musique de Rossini, qui sont depuis devenus cultes. Et c'est Bourville lui-même qui a demandé à ce que le nom de Louis de Funès apparaisse à côté du sien en haut de l'affiche. Suite au succès du film, on retrouvera ensuite le tandem dans La Grande Vadrouille. Tout ça grâce au gendarme de Saint-Tropez. Crédit photo, Getty image. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501